Chers intervenants, chers publics de la Maison Heinrich Heine, chers jamanistes, j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour la table ronde en ligne, organisée à l'occasion de l'apparition de l'ouvrage de Roland Krebs, Les jamanistes français et l'Allemagne, 1925 à 1949, paru l'année dernière chez Sorbonne Université Presse. Dans sa préface, Alfred Grosser reconnaît tout au début, je cite, « un beau livre, à la fois fruit d'une longue recherche, approfondie et complète, avec une bibliographie impeccable. » Les études germaniques ne sont pas une discipline comme les autres. On reconnaît Michel Espagne ici présent et Michael Berna, les auteurs de l'ouvrage « L'histoire des études germaniques en France, 1900-1970, paru en 1994. » Au-delà du simple apprentissage de la langue et la transmission d'informations de base sur les réalités politiques, économiques, sociales et culturelles d'une ère linguistique donnée, un but qu'elle partage avec toutes les philologies modernes, elle s'est toujours fixée l'ambitieux projet d'explorer tous les domaines qui ont fait et font encore la singularité passée et présente du pays voisin, pour citer l'auteur Roland Krebs dans son avant-propos. Les fondateurs de la germanistique universitaire en France ont, dès la fin du XIXe siècle, défini leur discipline comme « science de l'Allemagne ». Dans une époque riche en tensions et en conflits, les germanistes français ont tenté d'expliquer à leurs compatriotes sa singularité historique, mais aussi de les mettre en garde contre le danger qu'ils pouvaient représenter. On a pu alors parler à juste titre d'une germanistique, de la vigilance, voire de la méfiance. Durant l'occupation, leur fonction de médiateur les expose au risque d'être instrumentalisés dans le cadre de la politique de pénétration culturelle mise en œuvre par l'ambassade allemande. Certains seront placés devant les choix cruciaux ou exposés à la persécution. Après la libération, ils mettent leurs compétences au service de l'administration de la zone française d'occupation en Allemagne, ce qui leur permet de créer les conditions d'une future réconciliation franco-allemande. Avec ce livre, Roland Krebs propose un éclairage nouveau sur les relations franco-allemandes dans le but, comme le dit Wolfgang Asselt, de reconstituer avec le plus de nuances et d'objectivité possibles « L'évolution du rapport du germanisme français à l'Allemagne de 1925 à 1959 ». C'est un ouvrage tout à fait intéressant, important, éclairant et, je dirais, nécessaire, pour lequel l'auteur a reçu le prix Maurice Beaumont de l'Académie des sciences morales et politiques. Je suis honorée d'accueillir cette table ronde sur un thème crucial de l'histoire de la germanistique en France à la Maison Heinrich Heine. Nous avons dû, au contexte sanitaire, l'organiser en visioconférence, le reporter même, mais même si nous aurions pu tous préférer l'échange direct, je suis sûre que tous les spécialistes réunis ce soir se connaissent si bien que le distanciel ne va pas nuire à la vivacité du débat. Je suis ravie de présenter à notre public les intervenants très rapidement et je laisse le soin à Gilbert Merliau de le faire un peu plus en détail. Tout d'abord, M. Roland Kreps, professeur émérite à Sorbonne Université et l'auteur de cet ouvrage dont nous allons discuter. Et ensuite, dans l'ordre alphabétique, M. Tristan Coignat, professeur en études germaniques à l'Université Bordeaux-Montagne. Mme Corine de France, historienne et directrice de recherche au CNRS, qui a tellement publié que je pense, je ne vais pas citer le livre, peut-être Gilbert Lefraire tout à l'heure, mais grande connaisseuse de toute cette histoire et surtout de l'histoire après-Canzac. M. Michel Espagne, historien français de la culture, germaniste et directeur de recherche au CNRS, responsable de l'unité mixte de recherche pays germanique, transfert culturel, archive USERL. Et enfin, M. Gilbert Merliau, professeur émérite d'histoire des idées à Sorbonne Université, qui va diriger le débat. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je passe tout de suite la parole à Gilbert Merliau. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes nombreux, loin de nous, mais enfin néanmoins présents. Merci, Mme Dressen, pour votre accueil. Alors, je rappelle, puisque Mme Dressen ne l'a pas fait, que les auditeurs-spectateurs ont la possibilité, en cliquant sur une petite icône où il est marqué Q et R, en cliquant là-dessus, on peut poser des questions, mais par écrit. Et c'est moi qui suis chargé à ce moment-là de lire ces questions écrites aux intervenants pour qu'ils puissent éventuellement y répondre. Alors, je dois dire que Roland Krebs a été un collègue à Paris 4 et c'est devenu un ami. Je me réjouis fort que cette table ronde puisse avoir lieu, même en distanciel. Elle était prévue, puisque le livre est paru peut-être fin 2019 ou en tout cas au tout début de l'année 2020, elle était prévue au printemps 2020 et ensuite elle a cessé d'être reprogrammée, d'être reportée dans le temps, à cause de raisons que je n'ai pas besoin de vous expliquer et aussi parce que nous avions toujours l'espoir qu'elle puisse se tenir en distanciel, en présentiel, pardon, ce qui finalement n'a pas été possible. Mais enfin, il était important et il est important qu'elle puisse avoir lieu aujourd'hui, car effectivement, Mme Dawson a déjà dit un certain nombre de choses que je ne voudrais pas répéter. Ce livre est important, ce livre s'imposait, j'ai même dit à Roland, on peut se demander pourquoi il n'a pas été écrit plus tôt et pourquoi par exemple moi ou d'autres d'ailleurs ne l'ont pas écrit. Mais il l'a fait et il l'a effectivement très bien fait, alors il n'y a rien à regretter. Le départ de ce retour de la germanistique sur son histoire, sur elle-même et sur son histoire, Mme Dawson l'a dit, au fond, a été donné par ce grand colloque du DAD, financé par le DAD en 1994, je crois, ou 1995, 1994-1995, d'où sont sortis ces deux tomes, Histoire des études, je crois que c'est deux tomes, si je me souviens bien, je ne les ai pas ici, c'est un tome ? Un tome, un seul tome alors, Histoire des études germaniques en France, 1900-1970, qui ont été ensuite éditées par Michel Espagne et Michel Werner, qui étaient à cette époque, tout à la gloire d'avoir inventé et imposé le concept de transfert culturel, qui leur appartient en quelque sorte, à chaque fois on le cite, et on cite en même temps les noms de ces deux collègues très éminents. Alors il y avait dans ce colloque du DAD, je crois que c'est un point qu'il faut quand même signaler, il y avait non seulement des germanistes français, mais aussi un certain nombre de romanistes allemands qui ont pris part au débat, et dans le livre de Gilbert Krebs, que je montre peut-être, parce qu'il n'a pas été montré, je montre la couverture, peut-être vous le voyez, parue donc aux presses universitaires de la Sorbonne en 2020, puisque c'est la date officielle qui figure sur la deuxième découverture, je ne sais pas comment on appelle ça. Et alors il y avait des collègues romanistes allemands, tels que Hans-Mathred Bock, etc. Enfin, on pourra peut-être revenir sur le rôle des germanistes, peut-être dans cette histoire de la germanistique, des romanistes allemands, dans cette histoire de la germanistique française, mais aussi peut-être sur le rôle des romanistes dans ces relations franco-allemandes pendant la période traitée par ce livre. Bon, alors, au fond, le mérite de Roland Krebs a été de faire une synthèse d'un certain nombre de travaux des contributions à des ouvrages collectifs ou des études spécialisées, une synthèse intelligente, au meilleur sens du terme, compréhensive, c'est-à-dire replaçant les actions et les opinions qu'il analyse dans leur contexte historique, mais n'hésitant pas néanmoins à en mesurer la pertinence du point de vue de l'observatoire actuel. On aura l'occasion certainement d'en parler. Alors, bien entendu, tout le monde attend vraisemblablement que nous parlions des germanistes à l'époque du national-socialisme. C'est une question que se posent beaucoup de gens sur le rôle des germanistes ont-ils été collaborateurs, ont-ils été résistants, sont-ils restés dans une espèce de zone grise entre les deux ? Je crois qu'on peut effectivement distinguer trois classes, mais je ne veux pas dévoiler ce que va dire certainement Roland. Il y a les résistants, il y a une partie des germanistes qui ont cru bon de passer des compromis quand même avec la puissance occupante pendant l'occupation. et qui ont cru bon aussi, au fond, de collaborer avec Vichy, dans la mesure où Vichy prétendait être une espèce de bouclier qui protégeait la France. Puis ensuite, il y a évidemment quelques, une minorité, heureusement, une minorité de collaborateurs francs, si je puis dire, ou plutôt ignobles. Mais ils sont vraiment une minorité et dans l'ensemble, la germanistique française a sauvé l'honneur, même pendant cette période. Mais là où je trouve qu'elle sauve particulièrement bien l'honneur, ça vaut pour une grande partie de germanistes, alors en poste, c'est après 1945, et là peut-être, il y aura des interventions de Corinne de France qui a travaillé surtout dans cette période, parce qu'au fond, les germanistes, les résistants, en tout premier lieu d'ailleurs, ont été les premiers à plaider pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne et ils se sont engagés, notamment dans la zone d'occupation française, dans un travail culturel de dénazification et de rapprochement entre les deux peuples. Je trouve, moi, que cette partie, enfin moi, c'est cette partie qui m'a le plus intéressé et dans l'ensemble, d'ailleurs, ce que je voudrais encore souligner maintenant, c'est que je ne veux pas laisser l'impression que Roland Krebs a puisé dans des travaux d'intérieur, parce qu'il a beaucoup enrichi ses travaux par des recherches d'archives, par exemple, et c'est donc une synthèse très enrichie sur le plan documentaire, énorme bibliographie soulignée par Alfred Grosser, mais je dirais aussi très riche d'une réflexion globale sur l'évolution d'une discipline qu'il connaît intimement. Ce livre, comme le souligne Alfred Grosser, est très clair, très bien écrit et je puis en garantir à tous une lecture agréable autant qu'enrichissante. Il a écrit, je pensais que Christian allait le dire, il a reçu, d'ailleurs, pour ses mérites et à juste titre, le prix Maurice Beaumont, le prix est décerné par l'Académie des sciences morales et politiques et qui a été attribué à Roland Krebs pour ce livre en 2020. Alors, je dirais pour conclure que cette brève introduction, les mérites du livre sont grands, les mérites de l'auteur sont également grands, étaient connus comme dix-huitiémistes et littéraires plutôt et voilà qu'il brille ici comme vingtiémistes et civilisationnistes et donc d'une certaine façon, il rejoint nos grands ancêtres qui pratiquaient ou qui voulaient pratiquer en tout cas une espèce de science globale de l'Allemagne et la germanistique s'occupait de tout, aussi bien de la culture allemande, de la littérature, des arts, de la philosophie, de la politique, de l'histoire et on avait cette prétention d'avoir une vision un peu globale de l'Allemagne et d'ailleurs concrètement les profs d'alors ils faisaient un peu de toutes ces matières. Depuis lors il y a eu effectivement une scission en différentes sous-disciplines je dirais, scission encore aggravée par la division de l'Allemagne en deux Allemagnes qui a fait, qui a divisé encore plus la germanistique entre spécialistes de la Bundesrepublik et spécialistes de la RDA. Alors la question que je me pose maintenant que je voudrais poser surtout à Tristan Coignard c'est est-ce que il y a eu aussi une diversification à cause des rapports de la germanistique avec d'autres disciplines, linguistique, histoire franche par exemple, Corinne de France est-elle germaniste est-elle historienne et plutôt historienne si je pense à Hélène le miard de la Croix je lui en veux de se présenter toujours comme historienne mais je comprends pourquoi elle le fait et donc je me pose un peu une question de l'avenir de cette discipline y a-t-il encore une discipline de la germanistique close en quelque sorte clairement identifiable voilà la question que je voudrais poser à la fin et dans quelle mesure évidemment un jeune collègue comme Tristan Coignard se reconnaît-il dans cette germanistique du passé dont les hypothèses étaient parfois contestables nous allons en discuter mais qui prétendait justement partir d'une connaissance un peu globale de l'Allemagne en tant que telle si vous voulez sa culture sa civilisation sa politique etc. merci beaucoup je donne maintenant la parole à Roland j'espère que j'ai pas trop dévoilé ce qu'il y a dans le livre il y a encore beaucoup de choses à dire de toute façon et donc Roland va nous présenter son livre je t'en prie Roland ensuite je donnerai la parole à Corinne de France pardon je donnerai la parole à Michel Espagne qui est un peu au départ de toute cette recherche historique enfin il n'est peut-être pas tout à fait au départ mais grâce à ce livre il a mis quand même pas mal de choses en route et ensuite la troisième personne à prendre la parole sera donc Corinne de France et nous finirons par Tristan Coignard alors après chaque intervention des questions sont possibles des remarques sont possibles pour que nous gardions quand même au débat un caractère un peu vivant que ce ne soit pas une suite d'exposés fermés un peu sur eux-mêmes voilà Roland tu as la parole merci beaucoup je voudrais d'abord on ne voit pas je voudrais d'abord remercier la maison Henri Reine d'avoir organisé cette table ronde qui a été on l'a rappelé différée plusieurs fois parce qu'on espérait toujours pouvoir la faire en présence du public mais là nous n'y sommes pas arrivés et puis je remercie Gilbert Merlio aussi de son amicale introduction et de sa présentation de mon livre je commencerai pour ma part à justifier l'existence de ce livre Gilbert Merlio l'a rappelé j'ai quitté ma zone de confort intellectuel et mon domaine de compétence il l'a rappelé qui est le 18ème siècle ou l'oeuvre de Goethe pour écrire un livre de caractère historique et portant sur le 20ème siècle alors la motivation on va parler de ma motivation qui est d'abord un caractère personnel et je crois que c'est le cas de pas mal d'ouvrages même scientifiques je suis né juste avant le début de la seconde guerre mondiale que j'ai traversé dans l'inconscience heureuse de la petite enfance mais l'après-guerre a été profondément marqué par le souvenir de l'occupation et dans mon cas par l'annexion je suis né en Moselle par l'annexion de la Moselle avec l'Alsace dans le 30ème Reich et beaucoup de livres très grand public circulaient à ce moment-là et que j'ai lu je rappelle par exemple les livres de Colin Rémy sur la résistance ou ce qui a été un best-seller extraordinaire le grand cirque de Pierre-Claude Starman sur les exploits de la RAF et des Français de la France libre et voilà c'était ça et par la suite dans mes études à Nancy j'ai rencontré un grand résistant Pierre Grappin qui allait devenir mon directeur de thèse et que j'ai beaucoup fréquenté et Pierre Grappin aimait beaucoup raconter des anecdotes sur cette période de sa vie par exemple son séjour à Lyon pendant l'occupation et puis aussi en Allemagne après 45 alors ceux qui viennent après un grand événement sont presque obligatoirement amenés à se poser la question comment me serais-je comporté si j'étais né 10 ans ou 20 ans plus tôt comme je suis devenu germaniste professeur à Paris à la Sorbonne j'aurais pu me poser aussi la question si au lieu d'être élu en 1988 j'avais été en 1938 et en poste à côté par exemple de Maurice Boucher quelle aurait été ma situation ou mon comportement mais évidemment il n'y a pas de réponse possible on n'attend pas de réponse ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas se la poser alors ça signifie concrètement si concernant mon livre que c'est ce qui constitue la matière de la deuxième partie qui a été le point de départ de ma recherche je leur reste commencé à travailler sur sur cette période 40 44 c'est sans doute aussi je pense mais c'est au lecteur d'en juger la partie la plus originale parce que cette période a été moins explorée que les autres cela m'a permis de fréquenter les archives Gilles Berne a rappelé les archives aussi bien à Paris qu'à Berlin ou à Limec ce qui m'a procuré un grand plaisir c'était presque un plaisir de vous par ailleurs c'est un peu une histoire de famille la famille notre famille professionnelle la famille des germanistes j'ai encore connu un certain nombre des personnes dont je parle assez peu finalement mais tous les noms m'étaient connus ils m'étaient connus souvent dès mes années d'études par leurs écrits par leurs livres ou par leurs traductions alors je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement c'est une question qu'il faut poser aux jeunes germanistes il n'est peut-être pas inutile de leur permettre de se relier à une tradition de notre discipline alors dans cette partie centrale 40-44 je me suis concentré sur deux points d'abord ce que j'ai appelé la pénétration culturelle allemande qui est le fruit d'une politique culturelle méditée et le rôle que dans cette politique on attribuait aux germanistes ils étaient très enfin on se rendait bien compte donc on se rendait bien compte que les germanistes étaient des médiateurs nés mais aussi des multiplicateurs dans la mesure où ils formaient les futurs professeurs d'allemand ou du lycée donc il fallait les surveiller mais on pouvait aussi essayer de les séduire par une politique pour les gagner à la politique de collaboration mise en oeuvre par Otto Abetz en particulier c'est le cas dans le domaine de la traduction domaine auquel j'ai consacré un non-développement mais il y a aussi la fameuse anthologie de la poésie allemande donc pour toutes ces entreprises on sollicite les germanistes ensuite j'ai voulu reconstituer quelques parcours typiques évoquer quelques figures de deux résistants ça a été déjà dit mais aussi des clandestins des gens qui souvent ce sont des exilés allemands venus en France avec leurs parents qu'on a connus beaucoup plus tard et qui ont survécu difficilement pendant ces années là je n'ai pas voulu créer une troisième catégorie pour qu'elle en pense tout de suite qui est la catégorie des collaborateurs parce que c'est une catégorie en plus assez difficile à cerner en ce qui concerne par exemple des universitaires et surtout germanistes mais comme j'ai étudié quelques dossiers d'épuration quelques dossiers personnels à la fin de cette partie ça m'a permis d'apporter la question d'un collaborateur sur lequel on pourra discuter où commence-t-elle où finit-elle à part ça a déjà été rappelé à partir de là je suis allé vers l'amont en partant de 1925 le Carnot et là évidemment les germanistes participent au rapprochement franco-allemand pendant toute la période de la de la révélique de Weimar 33 c'est la prise de pouvoir par Hitler et à ce moment là les germanistes ont une autre tâche qui est d'abord d'analyser le phénomène la nature on détermine la nature et surtout d'en expliquer l'origine d'où cela vient-il par ailleurs il y a du juge aussi ce régime et là on trouve des positions assez différentes ça va de l'opposition frontale d'Edmond Vermaille et de Robert d'Arcourt à la présentation très compréhensive d'Henri Lichtenberger jusqu'à la sympathie affichée de plus en plus nette de Jean-Edouard Spalé donc les comportements futurs de l'occupation durant l'occupation se dessinent évidemment des avant et puis je suis allé en aval pour m'occuper de la période 45-49 c'est-à-dire de l'écroulement du Reich à la fondation des deux états allemands parce que les germanistes ça a été rappelé ont joué un rôle très actif durant cette période il y a toute une génération de jeunes germanistes qui sont partis en Allemagne dans les services administratifs culturels pour participer à ce qu'on appelait la rééducation du peuple allemand qui était le troisième volet de la politique française des alliés à côté de la dénazification de la démocratisation et donc il participe à ce mouvement et à ce travail mais en même temps il jette les bases du rapprochement franco-allemand du nouveau rapprochement franco-allemand je voudrais revenir sur la question quel intérêt y avait-il à choisir les germanistes comme objet d'étude abstraction faite de ma motivation personnelle ça a été dit le père fondateur de notre discipline l'adaptation Charles Ander a fixé une tâche spécifique à la germanistique la germanistique évidemment c'est une philologie donc on va s'occuper des textes et des textes littéraires en particulier je rappelle que les thèses d'état se faisaient toujours sur un auteur bien sûr l'homme est l'œuvre mais pratiquement tous les germanistes de Renaud ont écrit à côté de de ces ouvrages littéraires des ouvrages qu'on dirait aujourd'hui de civilisation tout simplement parce que la germanistique c'est la science de l'Allemagne du présent du passé comme du présent le germaniste est au fond un expert de la question allemande et cette question allemande domine évidemment la vie politique depuis 1870 jusqu'à nos jours peut-être donc il s'agit d'expliquer l'Allemagne aux français et de prévenir le danger de les prévenir aussi du danger éventuel qu'elles représentaient pour eux c'est ainsi que naît ce qu'on a appelé la germanistique de la vigilance qui se dégrade parfois en germanistique de la méfiance j'ai trouvé dans une lettre d'Edmond Vermeil dans son dossier administratif une lettre à Marcel Durie où j'ai trouvé cette formule la moindre chose que peut faire un germaniste étant averti c'est d'avertir le pays autant que se pouvait donc le germaniste de cette période avant 40 il vaille au créneau bien sûr pour prévenir c'est constituant alors je citais là Edmond Vermeil c'est incontestablement la personnalité qui domine à cette période là le reste il est dans les trois parties de mon livre et à cause évidemment de son poids institutionnel mais aussi à cause je pense de son prestige qu'il avait acquis en tant que résistant donc il va influencer des générations de germanistes jusqu'à la mienne mais il va trouver assez rapidement des disciples critiques Joseph Rovan et Grosser à la fin de Grosser je les ai cités qui dès 46-47 tout en reprenant le programme de Charles Angler de la civilisation comme ça et de la germainiste comme ça de l'Allemagne prennent quand même leur distance par rapport à un essai d'explication c'est le titre d'un ouvrage de Vermeil une explication générale qui avait tendance à figer le destin des Allemands dans une sorte de fatalité historique pour conclure il m'a semblé qu'il était possible d'abord de parler des attitudes et des opinions des acteurs de cette époque avec la distance historique nécessaire si ce que j'ai raconté c'est une histoire de famille on peut dire que nous n'avons pas à avoir honte Gilbert l'a dit aussi de notre famille ils ont fait un travail important d'information avant la guerre et aussi ils ont travaillé dans le rapprochement franco-allemand ils ont refait ce travail après la guerre le comportement durant l'occupation ne fut pas sensiblement différent de celui du reste de la communauté universitaire il y a quelques livres sur les facultés et les universitaires pendant la guerre comme Gilbert l'a rappelé une minorité de résistants et de collaborateurs actifs beaucoup d'attentistes qui se situent dans ce que Philippe Burat l'historien Philippe Burat a appelé la zone grise alors qu'ils étaient exposés à plus de pression et plus de tentation aussi que leurs collègues des autres disciplines voilà j'ai terminé merci beaucoup tu t'es tenu vraiment au temps imparti voilà c'est ce que tu m'avais espagné ce qui est formidable bon des remarques messieurs mesdames tout de suite ou nous continuons je donne la parole moi j'aurais simplement à dire j'estime beaucoup effectivement ce sens de nuance que tu as et cette réticence que tu as à dénoncer de véritables collaborateurs chez les germanistes il faut dire que s'il y en a eu c'était tous des gens qui étaient situés je ne sais pas comment dire mais à la base de la germanistique qui n'avait pas un rôle essentiel dans la germanistique qui n'étaient pas les grands professeurs le seul qui est trahi un peu qui est allé un peu loin dans la collaboration et dans la collusion avec l'idéologie nazie elle-même c'est peut-être Jean-Edouard Smalley et ce qu'il faut quand même Jérôme Vaillant me le rappeler ce qui est tout à fait paradoxal c'est que nous je ne sais pas ce qu'il en est maintenant nous Roland peut-être Michel nous avons commencé nos études en lisant le petit livre de Jean-Edouard Smalley La pensée allemande c'est parti après la guerre de nos classiques alors c'est quand même un peu bon donc il a été quand même encore utilisé ou lu après la guerre malgré cette trahison enfin on pourrait évidemment longtemps se pencher sur le sort de ces personnalités et ça serait peut-être un peu trop long alors pour l'instant je vais donner la parole à Michel si tu le veux bien à moins qu'il y ait encore quelques remarques non ? on lève la main vous le savez si vous avez merci de me donner la parole je voudrais d'abord exprimer ma gratitude à la Maison Heine pour avoir organisé cette soirée autour d'un livre qui me paraît effectivement très important que j'ai lu avec à la fois beaucoup de plaisir parce que ça se lit très bien et qui représente une synthèse d'un domaine extrêmement complexe il existait effectivement un certain nombre de travaux réalisés d'ailleurs par Roland Krebs lui-même ou de travaux que j'ai pu moi-même rédiger mais c'était des choses éclatées et là on a affaire à une véritable synthèse qui replonge au demeurant dans les archives et on sent bien le plaisir que Roland Krebs a pu éprouver en se plongeant à nouveau frais dans ses archives alors pour organiser cette soirée Gilbert Merlio demandait qu'on présente ce qui avait particulièrement plu dans ce volume et éventuellement les points sur lesquels on pouvait avoir des réserves alors les réserves j'en ai pas et pour ce qui m'a particulièrement séduit je voudrais souligner trois points d'abord il n'est pas très facile d'être un germaniste français parce qu'être un germaniste français ça se définit d'abord par un déficit on est un peu à l'écart des grandes bibliothèques allemandes des fonds d'archives de ce qu'on peut appeler la mutoshparen philologie donc c'est assez difficile et alors il y a évidemment des manières de procéder problématiques qui consistent à étudier d'un point de vue critique la civilisation allemande c'est ce qu'on appelle la germanistique de la défiance là aussi on peut considérer que c'est une voie de garage ou en tout cas une voie qui est bien difficile d'emprunter or j'ai l'impression que le livre de Roland Krebs met en évidence à quel point être un germaniste c'est disons s'intéresser à la part de l'Allemagne dans la culture française ce qui confère à la discipline une très forte légitimité on ne peut pas avoir une compréhension complète de l'histoire intellectuelle de la France sans ce chapitre du lien avec l'Allemagne je dirais presque de l'Allemagne en nous et je trouve que le livre de Roland Krebs illustre très bien cette spécificité qu'on pourrait d'ailleurs poursuivre en abordant des périodes antérieures en remontant jusqu'à l'époque de Handler ou jusqu'au XIXe siècle en tout cas c'est un premier point que je voudrais souligner outre la qualité de la synthèse qui dorénavant ouvrira très largement les voies de l'étude de la discipline aux jeunes germanistes il y a cette idée d'une Allemagne en nous d'une Allemagne qui explique la culture française d'une Allemagne miroir un deuxième point sur lequel je voudrais insister c'est le fait que le livre ne se contente pas d'aborder les grandes figures de la discipline ne procède pas par éclairage d'une sorte de panthéon disciplinaire mais entre dans les profondeurs du domaine en abordant notamment ce qui concerne d'ailleurs la collaboration des figures inconnues de tout un chacun de André Meillard à Achille Bertrand en passant par La Rose par Roi par Vélu faire revivre ce qu'on peut appeler la collaboration c'est éclairer ces destins particuliers les mettre en série et là je trouve que c'est extrêmement utile d'ailleurs pas seulement pour la collaboration ça peut aussi concerner des figures simplement un peu oubliées comme Boucher ou d'autres il était question de Madame Carive il y a des figures comme ça qui méritent tout à fait d'être étudiées d'être mises en série je pense enfin qu'il y a un troisième élément qui mérite tout à fait d'être souligné dans le travail entrepris c'est la part accordée aux traductions et aux revues là c'est un élément tout à fait original dans le travail être un germaniste c'est produire des articles et des livres ces articles et des livres et ces livres méritent vraiment d'être analysés dans leur ensemble il faut voir quels sont les éditeurs qui se sont intéressés à ces productions quels sont les éditeurs qui ont accepté des traductions et je dirais que c'est fait peut-être pour la première fois de manière extrêmement convaincante dans cet ouvrage j'ai beaucoup apprécié tout ce qui est écrit autour de la revue Lancelot autour aussi de cet inventaire gigantesque des traductions qui avaient été entrepris par Karl Hepting et qui finalement n'a été publié que quelques décennies plus tard parce qu'on ne pouvait pas publier du Hepting juste après la guerre avec la collaboration de Liselotte Bill donc cette analyse de ce qui s'est fait aux éditions au biais des anthologies qui ont été écrites comme cette fameuse anthologie de la poésie allemande sont vraiment un enrichissement dans notre connaissance de la discipline voilà les trois points que je voudrais souligner je dirais aussi que en lisant ce livre on a l'impression puisque tout livre disons annonce de nouveaux travaux que Roland Krebs a mis en évidence l'utilité qu'il y aurait à recueillir toutes les lettres témoignages correspondances qui existent sur les germanistes c'est quelque chose que avec Michel Werner on avait disons tenté mais de façon tout à fait ponctuelle dans les années 90 en ayant de longs entretiens avec Fourquet qui lui aussi était un témoin du passage de l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand et de phénomènes qui sont un peu oubliés mais qui sont des phénomènes relevant stricto sensu de l'histoire de France à travers à travers la discipline qu'est la germanistique je trouve que ce livre a parfaitement disons pris la mesure de l'utilité d'un certain nombre d'anecdotes qui éclairent des relations humaines et la nature de la discipline par exemple tout ce qui tourne autour de la fameuse la fameuse traduction de Hullerlin tout ce qui tourne autour des relations de Dublin et de Mender qui sont des épisodes dans la vie de la discipline mais au-delà dans la vie de l'Allemagne en nous qui méritait véritablement d'être rappelée et tout cela disons est présenté à la fois avec une réduction impeccable mais aussi avec une fluidité du discours qui rend ce chapitre des sciences humaines françaises extrêmement accessible et d'une consommation agréable voilà en quelques mots ce que je pourrais dire pour ne pas dépasser les dix minutes qui m'étaient imparties merci Michel c'était impeccable alors je vais évidemment demander à Roland de nous faire part de sa réaction je dirais notamment sur cette idée de la germanistique miroir ou du moins de l'Allemagne miroir ou de la France miroir de l'Allemagne enfin ce jeu de miroir qui s'installe dans la germanistique et finalement dans toutes les sciences qui s'occupent on pourrait parler aussi de l'histoire je veux dire en tant que discipline dès qu'on s'occupe d'un pays étranger et voisin et avec lequel on a effectivement à la fois des liens et des conflits alors Roland oui ça m'a intéressé bien sûr l'Allemagne joue un rôle considérable dans la conscience française et dans la vie intellectuelle française et les germanistes sont un peu à la croisée de ces influences réciproques il y a une fascination certaine pour l'Allemagne et puis quand même aussi une inquiétude on sent aussi l'inquiétude et ce partenaire vrai dans les écrits d'Edmond Vermaille je voulais revenir aussi sur ce que Michel Espanel a dit sur les revues c'est vrai que j'ai lu beaucoup d'articles de revues dans certaines parce que c'est là-dedans qu'on voit se cristalliser les opinions et les analyses et puis oui je pense qu'il faudrait préserver un peu notre histoire mais c'est pas facile parce que vous savez qu'autrefois par exemple la bibliothèque de la Sorbonne recueillait les bibliothèques de ses professeurs la bibliothèque d'Edmond Vermaille elle était encore au Grand Palais je ne sais pas ce qu'elle est devenue et évidemment beaucoup de choses se perdent parce que maintenant les bibliothèques n'ont plus de place et ne veulent plus ni les papiers ni les livres ni même des papiers mais je pense qu'il y a un peu un retour récemment l'AGS a organisé une table ronde sur Geneviève Bianchi dont je parle aussi assez longuement dans mon livre et j'ai appris que les papiers de Geneviève Bianchi avaient été sauvés et étaient grâce à Mme Crusson avaient été sauvés et conservés aux études bon il faudrait faire ça de façon systématique voilà merci en tout cas pour ce jugement très gentil de Michel Espan objectif objectif bien sûr on n'est pas là pour pour dire des méchancetés alors qu'il n'y a pas lieu de les dire voilà maintenant je vais donner la parole à Corinne puis ensuite on aura peut-être une discussion globale Corinne de France qui est une sorte d'historienne germaniste ou de germaniste historienne je parlais tout à l'heure effectivement de ses contacts avec d'autres disciplines et cette interpénétration et Corinne mais enfin je ne veux pas préjuger de ce qu'elle va dire à travailler je pense sur cette troisième partie qui m'a effectivement moi parce que c'est là que j'ai découvert finalement le plus de choses par exemple tu parlais des revues Lancelot ou de la revue Lancelot j'avoue je ne connaissais pas la revue Lancelot alors Corinne tu as la parole merci beaucoup Gilbert moi aussi je voudrais beaucoup remercier Roland Krebs pour cet ouvrage très important magnifique et qui donne au lecteur au-delà même des je dirais de l'histoire des relations des germanistes à l'Allemagne un très beau panorama des relations intellectuelles franco-allemandes de Thomas Mann joue un rôle important dans cette première partie et donc c'est un ouvrage qu'on lit passionnément qui est très bien écrit et comme ça on le lit d'une traite et vraiment je voudrais beaucoup remercier Roland Krebs de nous avoir donné à entendre la voix des germanistes d'avoir su choisir des citations extrêmement percutantes et par des commentaires très précis de les rendre intelligibles toujours pour le lecteur d'aujourd'hui et ce n'est pas si facile parfois 80 ans un siècle après de toujours bien comprendre ces citations dans leur contexte et grâce à vous je crois que le lecteur a les moyens d'accéder très finement à la pensée de ces germanistes alors évidemment moi aussi je me suis posé la question Gilbert Merlio l'a évoqué finalement quel est le positionnement spécifique des germanistes face à l'Allemagne par rapport aux autres spécialistes de l'Allemagne historiens mais aussi juristes sociologues ou autres parce que dans les années 30 par exemple on peut dire que les deux peut-être plus grands universitaires qui ont mis en garde contre la montée du national socialisme c'est vermeil d'une part mais c'est aussi certainement le juriste René Capitan donc est-ce que un spécialiste expert un grand est et de l'Allemagne donc Capitan pourrait-il faire partie d'un cercle de juristes élargi avant d'ouvrir ce débat je voudrais peut-être procéder à quelques remarques générales sur cet ouvrage qui est plus qu'une synthèse ouvrage remarquable qui donne qui donne à voir l'ampleur de l'action des germanistes qui dévoile donc leurs activités parfois dans des dans des institutions encore trop mal connues je pense notamment au commissariat général à l'information qui est fondé au début de l'été 1939 et dirigé par Giraudoux et dans sa section allemande il y a vraiment toute la fiquine fleur des germanistes qui se qui se retrouvent ce qui m'a paru aussi extrêmement intéressant stimulant c'est votre analyse toujours du rapport des germanistes aux émigrés allemands alors on voit Vermeil qui les soutient on voit Lichtenberger qui est beaucoup plus prudent parce qu'il ne veut pas se faire influencer par leur critique du régime nazi vous apportez évidemment nombre d'informations tout à fait fondamentales sur les germanistes face au national socialisme évidemment ce qu'on attendait tous et si on commence déjà à avoir une idée un peu précise des germanistes dans les résistances chrétiennes ou communistes résistance intérieure ou France libre on est véritablement saisi à la lecture de l'ouvrage par le manque de lucidité de certains experts face à l'Allemagne nazie et je trouve que le portrait que vous dressez du maître Lichtenberger est sans peine on est je pense et vous l'avez montré vraiment nettement bien au-delà du manque de clairvoyance et j'avoue que moi je n'avais pas saisi à quel point Lichtenberger était sur la corde raide et avait manqué à ce point de lucidité et vous retracez évidemment les étapes du naufrage de Spahn et les camps de concentration qui se dénoncent encore assez précocement ne passent pas lourd bien longtemps face à la fascination qu'il ressent pour la jeunesse nazie donc moi je l'aurais classé sans trop de problèmes dans la collaboration et peut-être une anecdote ici quand j'ai commencé ma carrière à la fin des années 90 j'étais en poste d'abord au centre d'études germaniques qui l'avait fondée en 1921 et dont il avait été le premier directeur et il s'en est fallu d'un cheveu qu'une génération de enfin qu'une promotion de DESS ce qui existait encore à l'époque s'appelle Promotion Spahn et c'est grâce à vos travaux Michel Espagne Gilbert Merlio à vos premiers travaux sur l'histoire de la germanistique qu'on a pu faire une première recherche et s'apercevoir finalement de ce qu'avait été la compromission de Spahn et finalement cette génération s'est appelée Edmond Vermeil voilà donc sur la question de de l'épuration vous défrichez alors là véritablement des zones méconnues grâce à l'exploitation très précieuse des dossiers de carrière de ces germanistes aux archives nationales évidemment je ne peux m'empêcher de vous poser la question qu'en est-il du cas alors évidemment il était déjà en retraite de l'université mais je vous dis dans la notice biographique elles sont extrêmement précieuses à la fin de l'ouvrage qu'il a quand même été révoqué à la libération de son poste de directeur du centre universitaire méditerranéen qu'il occupait depuis 1940 donc j'aimerais bien savoir s'il y a eu une véritable procédure d'épuration à son égard et si dans les quelques années qu'il a encore vécu après la deuxième guerre mondiale il a eu l'occasion de revenir sur ses errances peut-être pendant la période du national-socialisme et puis évidemment dans la dernière partie de l'ouvrage vous resituez l'histoire de l'occupation française en Allemagne dans l'histoire de la germanistique ce qui est une façon de renverser la perspective traditionnelle et c'est très stimulant et je partage avec vous bien des analyses sur la place des germanistes sur leur rôle dans la préparation intellectuelle mais aussi concrète de l'occupation en Allemagne puisqu'il y avait une administration militaire française en Allemagne qui préparait le personnel d'occupation avant leur départ en Allemagne et pratiquement tous les germanistes ont donné des cours dans le cadre de cette administration militaire française en Allemagne et puis surtout bien sûr dans la mise en œuvre de la politique d'occupation je suis moi aussi convaincue comme vous que la question des générations est un élément clé pour comprendre le pessimisme des aînés c'est-à-dire Vermeil Santény la vision beaucoup plus audacieuse des plus jeunes Rovang Grosser mais on pourrait citer aussi Geneviève Carré ici et leur critique de l'action menée finalement par la génération intermédiaire qui est aux commandes et là c'est la figure évidemment de Raymond Schmittlin qui a été un germaniste non seulement un agrégé d'allemand élève de Vermeil mais qui a aussi commencé une thèse en linguistique sous la direction de Tonlin et on sait que juste avant de partir en Allemagne enfin prendre son poste à l'été 1945 avant de partir donc Schmittlin est encore allé rencontrer Vermeil l'influence des germanistes et des experts de l'Allemagne a été tout à fait saisissante sur la politique culturelle et la rééducation mais plus généralement sur l'ensemble de la politique d'occupation et même de la politique allemande de la France alors il y a bien sûr le rôle de grappin comme conseiller auprès du général Koenig vous l'évoquez mais aussi l'influence directe de Vermeil qui a été qui a été nommé expert par le ministère de la justice et qui a été chargé de préparer le discours de l'accusation française à Nuremberg et c'est lui lui-même qui a formulé le passage sur la culpabilité collective dans le discours du procureur français de Monton au sujet de la rééducation alors là j'ai peut-être positionné-moi un petit peu différent avec vous vous écrivez que cette notion l'emporte en importance sur la dénazification et sur la démocratisation je dirais que pour ma part la dénazification et la transformation des mentalités la démocratisation sont les deux faces d'une même médaille qui est la rééducation et pas seulement d'ailleurs pour l'occupant français dans sa zone mais le mot rééducation est un mot commun à l'ensemble des alliés occupants en Allemagne et je pense que pour tous les occupants finalement la rééducation est à la charnière entre ces mesures répressives et constructives que sont la dénazification et la démocratisation ce que je suggère peut-être c'est de sortir un instant du huis clos franco-allemand en zone occupée parce qu'il y a bien sûr eu des instances quadripartites et la France n'a pas été tout à fait libre de faire ce qu'elle a voulu et son action dans sa zone a été observée par les alliés et elle savait qu'elle était observée et le gouvernement militaire français a eu lui-même des missions dans les autres zones alliées et accueilli des officiers de liaison alliée en zone française donc la France a agi en interaction avec les alliés et sous le regard des alliés je crois que l'université de Mayence est un cas extraordinaire pour saisir ces interactions parce que c'était vraiment une vitrine de la politique de Schmitt et sans cesse les délégations alliées les délégations étrangères ont été invitées à passer à Mayence ou ont voulu passer à Mayence et on voit là des débats qui s'ouvrent interalliés sur ces questions de rééducation Vermeil lui-même d'ailleurs avait discuté d'éducation avec les alliés à Londres en 1944 donc avec d'autres germanistes d'autres experts de l'Allemagne et en août 1945 quand il est le président de la commission de rééducation du peuple allemand à Paris au sein du ministère des affaires étrangères il écrit à son ministre permettez-moi de le citer rapidement la France a beaucoup à dire sur ce point la rééducation vis-à-vis des anglo-saxons j'ose dire que nous connaissons l'Allemagne mieux qu'eux et sommes en mesure de poser les problèmes avec l'ampleur voulue alors bon ça pose le personnage bien sûr une certaine arrogance mais je voudrais vous demander si vous pensez vraiment que les germanistes français avaient une meilleure connaissance de l'Allemagne que leurs collègues britanniques américains ou russes et si leur rôle a été finalement très différent de leurs collègues ressortissants des autres puissances occupantes en Allemagne alors peut-être une hypothèse dans cette perspective comparative si je m'avance prudemment je me demande si les germanistes français n'ont pas été plus présents en effet dans la politique d'occupation française en Allemagne parce que les anglais et les américains eux ont misé davantage sur les allemands eux-mêmes et surtout sur les émigrés allemands pour contribuer à la rééducation et les français n'avaient évidemment pratiquement plus d'émigrés allemands sous la main à part Dublin peut-être mais les émigrés allemands n'ont joué quasiment aucun rôle dans la politique française d'occupation alors une dernière question dans ces années d'après-guerre il en va évidemment de dénazification de démocratisation mais c'est évidemment une nouvelle dynamique géopolitique qui se met en place et j'aurais voulu vous demander comment les germanistes français voyaient les débuts de la guerre froide de la division de l'Allemagne en train de se profiler comment ils se situent par rapport au projet européen et aux deux Allemagnes en train d'émerger à vous lire on ne peut souhaiter qu'il y ait bientôt de nouveaux travaux sur les trajectoires individuelles des germanistes en plus des deux ouvrages écrits d'ailleurs par des collègues allemandes sur Vermeil et Mander donc on souhaiterait d'autres ouvrages sur Lichtenberger Spanley Boucher Berthaud sur les femmes également donc je viens d'apprendre qu'il y a eu ces travaux sur Geneviève Bianchi et puis peut-être aussi donc faudrait-il susciter un colloque sur le rôle des germanistes alliés et autres experts de l'Allemagne face à l'Allemagne au cœur du XXe siècle donc je vous remercie vraiment d'avoir aussi ouvert tant de nouvelles pistes qui nourriront je pense qui nous nourriront et nourriront les jeunes générations de chercheurs pour les années à venir merci beaucoup merci bravo Corine beaucoup de questions chère Raoulan je ne sais pas si je ne peux pas répondre à toutes ces questions je pense que c'est Corine qui est la mieux placée elle pose les questions mais je pense que d'une certaine manière elle a déjà certaines réponses je veux dire que dans cette dernière partie je me suis appuyé principalement sur ces travaux qui sont très nombreux le reste elle apparaît très souvent dans les notes je suis très reconnaissant d'avoir ouvert la voie du reste il existe un article qui s'appelle sur les germanistes français le rôle spécifique des germanistes français en Allemagne entre 1945 et juste après la guerre oui vous avez apporté des informations c'est très riche en fait je vous remercie pour cette contribution cet enrichissement de mon travail je ne savais pas par exemple que Edmond Vermeil a influencé les réquisitoires de procureurs français de mon temps à Nuremberg j'ignorais ça si je connaissais je connaissais son rôle dans la commission sur la rééducation la rééducation bien sûr les trois éléments sont liés bien sûr mais je pense qu'il y a une obsession quand même française de l'éducation et de la rééducation et les germanistes qui ont étudié l'histoire sont persuadés qu'il y a c'est le cas en particulier de Vermeil toute une déviance une déviance historique des allemands qui a déformé leur personnalité et donc à ce moment-là la rééducation devient vraiment centrale parce que c'est un gage de sécurité la France ne sera en sécurité que si les allemands changent mais en même temps on a l'impression que ni Vermeil ni Mander ne croient vraiment à cette possibilité d'un changement il y a une certaine fixité fixisme dans leur vision bien sûr le caractère parce qu'on parle encore du caractère national allemand du caractère allemand bien sûr c'est le résultat de l'histoire ce n'est pas une donnée raciale mais cette histoire est si longue et si profonde qu'on sent bien qu'ils ne sont pas plus prêts à faire confiance aux allemands il y a une grande différence avec Grosser et Rovan qui ne restent originalement bien sûr qui sont plus jeunes c'est qu'eux font confiance aux allemands et pensent que la démocratie est possible je ne pense pas que le Vermeil y tienne tellement et le reste beaucoup d'officiers français pensent qu'il faudrait rester le plus longtemps possible il ne faut pas véritablement confiance il faut moins confiance je crois que les autres alliés vous avez dit que évidemment les anglais les américains s'appuient sur sur les allemands en France chez les français on sent quand même certains je parle sur votre contrôle vous connaissez ces problèmes beaucoup mieux que moi ils sont quand même très réticents les émigrés oui nous n'en avons pas on est frappé par le nombre d'émigrés qu'il y a dans l'armée américaine et parmi les gens qui s'occupent des affaires allemands chez les américains par exemple nous on ne dispose pas de ça c'est un peu les germanistes qui remplissent ce rôle d'expert Spanley oui Spanley il y a une sorte d'évolution que j'ai essayé de retracer assez lente mais qu'on peut percevoir à travers en partie ces articles pour le Mercure de France il est fasciné par l'éducation voilà il y a chez des esprits un peu conservateurs c'est nouveau aussi pour l'Istamberger une conscience aiguë du déclin français même de la décadence française posons nos mots et il voit à côté il voit un pays dynamique qui a résolu beaucoup de problèmes évidemment en tant qu'enseignant il s'intéresse aussi à l'éducation et ils sont évidemment tentés un peu de oui par cette éducation pas forcément alors ils disent il ne faut pas évidemment aller dans aussi loin que les allemands mais ce que l'Istamberger appelle le spartanisme cette éducation qui n'est pas certainement individualiste mais qui a conscience qu'il y a une chose des problèmes de rapport de l'individu voilà ça détente beaucoup maintenant pour un mot quand même pour un peu défendre l'Istamberger si je ne me trompe pas son livre l'Allemagne nouvelle par 1936 c'est l'année des Jeux olympiques c'est quand même le moment où l'Allemagne essaye de présenter un visage avenant et évidemment il y a quelque chose évidemment qu'il ne voit pas qu'il ne veut pas voir c'est l'antisémitisme ou alors mais il y a en France aussi dans les milieux conservateurs un antisémitisme certain du type social ils sont trop nombreux ils occupent des positions trop importantes et du coup ils relativisent les mesures reprises par les par les nazis il est vrai que la nuit du cristal c'est en 38 36 cet antisémitisme d'état n'a pas encore pris sa pleine dimension pour ne pas parler bien sûr de ce qui se passe après pendant la guerre bon donc je pense que les positions idéologiques de départ jouent un grand rôle il faut aussi voir que 1936 ça a traumatisé beaucoup de gens et donc ils ont vu avant tout le désordre les occupations d'usines et donc ils ont un peu ils ont une certaine sympathie compréhension pour les régimes autoritaires ils sont autoritaires mais je veux dire que l'Istamberger en 38-39 fera partie de ceux qui mettent en garde quand même il a vu l'évolution ce qui n'est pas le cas de Spence de Spence voilà une étude une étude comparative oui je vous invite à la faire parce que ça serait extrêmement intéressant de voir les analyses si vraiment ces analyses sont spécifiquement françaises mais les français ont quand même l'impression qu'ils connaissent mieux les allemands que tous les autres et plus longtemps puis oui voilà merci merci de votre commentaire merci Roland alors je voudrais faire un petit rappel je n'ai pour l'instant qu'une seule question de la part qui est intéressante que je vais poser d'ailleurs tout à l'heure une seule question alors j'engage quand même les spectateurs auditeurs qui sont là devant leur écran peut-être de poser davantage de questions par écrit il y sera répondu par les différents intervenants et bien entendu surtout par Roland Krebs alors ce que je voulais revenir un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit il est évident que la grande la grande hypothèse explicative des germanistes d'antan Mander c'était au fond la théorie du Zondavec qui a été très contestée par la suite on pourrait se demander est-ce qu'elle a encore une consistance alors évidemment dans cette théorie du Zondavec et quand on réfléchit à cette théorie du Zondavec on peut se demander c'est toujours intéressant si cette théorie au fond cette théorie a d'abord été défendue par les allemands eux-mêmes il y a autrement dit le problème de la correspondance entre le ce qu'on appelle le Selbstbild des allemands et le Fremdbild qu'en donnent les germanistes par exemple moi j'ai un article qui n'est toujours pas paru mais je vais faire pareil parce que sur Vermeil et bien j'ai constaté que dans son Allemagne essai d'explication je te l'ai dit je crois Roland il y avait à la limite un plagiat des thèses de Plessner dans ce qui s'appelait c'est appelé Die Fähigkeit der Nation je le montre dans cet article avec reprise de certains termes sans notes et donc il y a toujours cette correspondance le Zondavec est-ce que cette théorie explicative elle joue encore un rôle par exemple dans l'actuelle germanistique le chenillement particulier de l'Allemagne de temps en temps elle réapparaît tu le dis d'ailleurs par exemple au moment de la réunification Bismarck les démons allemands etc. et alors quand on parle effectivement de la comparaison entre la conception de la rééducation par les alliés et par les français alors les français connaissent peut-être un peu mieux les allemands enfin ils le croient puis surtout ils croient mais tu le dis aussi ça c'est très ça m'a paru très intéressant comme notation tu le dis aussi que les français sont un petit peu trop arrogants qu'ils sont trop sûrs des valeurs universelles qu'ils ont à défendre et qu'ils ont à inculquer à ces pauvres barbares allemands même après 45 il y a cette image qui reste encore oui est-ce que je voudrais oui est-ce que je peux se dire un peu sur l'analyse du phénomène par les germanistes du phénomène national-socialiste par les germanistes il me semble qu'à force de mettre l'accent sur le passé de montrer qu'il y a à partir d'Arminius jusqu'à Hitler une ligne droite et ils passent à côté au moins de deux phénomènes absolument essentiels dans le national-socialisme c'est-à-dire le national-socialisme pour eux c'est la continuation du nationalisme et du pan-germanisme à la anglaire donc ils passent à côté de deux réalités tout à fait importantes le totalitarisme c'est un système totalitaire dont est l'antisémitisme et l'antisémitisme c'est-à-dire la théorie raciale on sait maintenant que c'est absolument central Vermein l'a vu il a de reste milité dans une organisation qui s'appelait race et racisme bon mais même chez lui ce n'est pas il n'est pas très souvent le doigt sur ces deux faits-là le système totalitaire la leçon n'existait pas peut-être encore à l'époque et le centre caractère central du racisme et de l'antisémitisme voilà parce qu'il voit trop ça dans la comme une forme un peu plus exagérée un peu plus forte de l'ancien nationalisme qu'ils vont chercher dans le romantisme en simplifiant considérablement le romantisme politique du reste voilà mais s'ils s'intéressaient au racisme ils auraient dû s'intéresser aussi aux racistes français qui ont un peu ce que disait Michel Espanne c'est toujours ce jeu ce miroir ces transferts Gobineau Vacher de la poule surtout des gens comme ça et puis Houston Stewart Stamberlain qui était en anglais tous ces gens-là ont contribué finalement énormément à l'implantation je dirais de l'idéologie folkische et ensuite raciste en Allemagne alors peut-être qu'il y avait cette c'est pas cette barrière qui les empêchait effectivement de voir assez lucidement si je puis dire ces aspects dans le national-socialisme et d'y voir cette continuité entre le pan-germanisme le nationalisme et le national-socialisme peut-être des questions mesdames et messieurs il y en a deux qui sont inscrites ah maintenant oui alors je vais poser peut-être si vous n'avez pas vous de questions je vais poser la question il y a un dénommé Ulrich Feil que je connais mais il y a d'abord un autre Ulrich qui s'appelle Stöckl lui et qui dit le livre traite-t-il aussi des relations entre germanistes français et allemands pendant l'occupation tu en parles un peu y avait-il des voyages en Allemagne des étudiants se rendant outre-Rhin des correspondances entre philologues des deux pays des étudiants etc alors je te donne la parole pour répondre peut-être à cette question Roland avant de on va peut-être répondre à ces deux questions avant de donner la parole à Tristan à ma connaissance il n'y avait pas tellement de relations entre germanistes français et germanistes allemands pendant longtemps les autorités allemands n'ont pas voulu rétablir les échanges universitaires par exemple d'assistants c'est-à-dire il voulait bien il voulait des lecteurs dans les universités françaises c'est la grande la politique d'Epting en province il y avait des sections d'instituts allemands et celui qui s'occupait de donner des cours qui fût donner des cours des cours d'allemand bien entendu ils étaient en même temps souvent lecteurs à l'université donc il y avait bien sûr un certain nombre de lecteurs allemands en France mais pas de lecteurs pendant longtemps il n'y a pas eu de lecteurs français en Allemagne les autorités allemandes refusaient et ce n'est qu'à la fin tout à la fin en 1943-44 qu'on s'est dit il y avait beaucoup d'universitaires qui avaient été mobilisés que si on faisait venir quelques étudiants en particulier quelques agrégatifs en Allemagne ils pouvaient remplacer des enseignants donc à la fin il y a eu quand même ces échanges-là et ensuite évidemment au moment de la libération on a discuté est-ce qu'il fallait laisser partir ces gens-là donc c'est un reproche qu'on a fait à Moïse Boucher qu'on a fait à Roy c'est-à-dire aux gens qui s'occupaient de ces échanges donc tardivement mais c'était l'optique d'Epting mais il n'a pas été suivi bon alors la question d'Ulrich Fahl je la laisse maintenant de côté pour enfin donner la parole à Tristan et lui laisser suffisamment de temps merci merci beaucoup je suis honoré d'être convié à cette table ronde honoré de sa présence aussi oui aussi parce que je suis l'élève j'ai été l'élève de Roland Kripps et de Gilbert Merlio et donc je trouve qu'être convié à commenter ce très beau livre sur les pères fondateurs sur les aînés de la germanistique c'est l'occasion on l'a déjà on l'a déjà suggéré un moment de réflexion intergénérationnelle et je dirais que ce livre que j'ai trouvé vraiment très impressionnant cette somme de travail m'a permis aussi de réfléchir en tant que germaniste qui a soutenu une thèse au début du 21ème siècle de réfléchir sur les vocations et les missions des germanistes à travers l'histoire et donc de ce point de vue-là je crois que c'est véritablement un livre qui parle aussi aux futurs germanistes aux jeunes enseignants et aux étudiants peut-être le premier aspect que je voudrais évoquer c'est peut-être un retour sur la première période que vous avez traité Roland Krebs donc celle à partir de 1925 vous mettez très bien en avant je dirais la tension permanente entre la volonté de mettre en œuvre un Locarno intellectuel et la volonté de ne surtout pas tomber dans le piège de ce que Jean-Marie Carré appellera dans un livre au titre très symptomatique le mirage allemand et donc il y a ici je dirais un peu une double vocation contradictoire pour beaucoup de germanistes dans cette période d'une part construire et étayer intellectuellement une démarche de rapprochement de conciliation et vous montrer à quel point il y a de l'investissement pour dépasser les inimitiés à travers la promotion des échanges et des rencontres intellectuelles et scientifiques et les pages sur la ligue des études germaniques et sur ce périodique au titre vraiment évocateur se connaître sont véritablement éclairantes et d'autre part l'autre vocation c'est celle de ne pas céder à l'illusion avoir une conscience claire et vigilante des dangers que peut représenter l'Allemagne donc vous consacrez des pages au livre de Pierre Viennot sur les incertitudes allemandes je trouve que le titre même est véritablement tout à fait représentatif de cet esprit et ce qui m'a impressionné c'est peut-être aussi ma première question c'est évidemment le positionnement que vous analysez celui d'Albert Fuchs avant après pour ainsi dire Albert Fuchs qui est je dirais un spécialiste de Goethe qui considérait avant la Deuxième Guerre mondiale que Goethe était l'incarnation du grand esprit allemand et face aux camps de concentration face à la catastrophe du national-socialisme il est pris dans un problème personnel celui d'une contradiction entre ce que représentait pour lui l'Allemagne l'Allemagne intellectuelle et ce qu'il a vu très concrètement lors de la libération des camps alors vous parlez d'une révision déchirante pour Albert Fuchs ma question ce serait est-ce qu'il y a véritablement une démarche d'autocritique de certains germanistes qui après la Deuxième Guerre mondiale ont dit je me suis complètement trompé je me suis laissé bercer par les illusions et je dois admettre que l'Allemagne que je pensais connaître n'est pas l'Allemagne qui s'est véritablement révélée dans la Deuxième Guerre mondiale donc est-ce que cette révision déchirante est une autocritique et est-ce qu'il y a eu d'autres autocritiques de cet ordre-là le deuxième point auquel j'ai été particulièrement sensible il a été déjà évoqué notamment par Michel Espagne c'est les portraits les portraits de germanistes et de germanistes qui sont peut-être un peu en marge je dirais du panthéon des pères fondateurs et des grandes figures de la germanistique parce que justement en suivant les itinéraires grâce à vous en en suivant les itinéraires de ces germanistes eh bien on prend conscience des évolutions et des ruptures dans ces périodes dans cette période particulièrement complexe et l'itinéraire que j'ai trouvé particulièrement intéressant aussi parce que il y a je dirais certains échos avec mon propre parcours universitaire c'est celui de Daniel de Cour de Manche qui a pris ensuite le nom de plume de Jacques de Cour en 1930 il arrive à Magdebouac en tant qu'assistant de français licencié à la Sorbonne donc voilà c'était un peu c'était un peu mon cas quand je suis devenu assistant de français à Mayence à une toute autre époque mais voilà ce que vous montrez de manière vraiment brillante c'est que dans une chronique qui sera publiée en 1932 Félestabouac il perçoit dans cette Allemagne provinciale il perçoit les symptômes du ressentiment de la population allemande à l'égard des puissances qui ont gagné en 1918 et il est témoin c'est ce que vous dites il est témoin de la radicalisation de la vue politique allemande alors à ce moment-là c'est ça qui est intéressant ça permet de voir à quel point il faut aussi nuancer l'analyse pour ce genre d'itinéraire vous montrez bien que à l'époque où il écrit Félestabouac cette chronique n'est pas encore communiste il le deviendra ensuite il entre dans la catégorie des résistants il est fusillé en 1942 et au fil du livre il y a d'autres aspects qui sont intéressants notamment vous revenez sur De Cours un traducteur et voilà sur le reproche qu'on a pu faire à certains un traducteur d'avoir publié sous l'occupation et d'être devenu je dirais un peu des marionnettes de la pénétration culturelle or à l'exemple de De Cours vous montrez que ce n'est pas si simple que ça et vous réfutez l'idée que de Gours aurait pu se compromettre alors même qu'il était résistant troisième aspect sur la période qu'a évoquée Corinne de France tout à l'heure donc votre dernier point votre dernier chapitre est consacré à une perspective vers le rapprochement franco-allemand c'est le sous-titre que vous donnez à cette partie et vous faites des parallèles où vous établissez un parallèle entre la première période celle que j'ai évoquée tout à l'heure et cette période de l'immédiat après-guerre et là aussi vous s'assistez et vous décrivez fort bien les je dirais les instances qui ont pu jouer un rôle notamment le comité d'échange avec l'Allemagne nouvelle et la publication Allemagne qui a joué un rôle important et la deuxième question que je voudrais vous poser c'est ce que vous dites à partir d'Emmanuel Mounier qui est partie prenante de cette publication Allemagne vous dites que désormais il veut aborder la question allemande avec réalisme donc sans sombrer dans les illusions qui ont pu être celles de certains germanistes dans les années 25 à partir des années 25 donc je voulais savoir quel est le contenu de ce réalisme et est-ce que finalement c'est pas plus facile d'être réaliste dans l'appréciation des relations franco-allemandes après la deuxième guerre mondiale que je dirais au milieu du tumulte dans les années 1930 donc voilà voilà ça les quelques remarques que je voudrais faire introductives en tant que voilà que germaniste voilà du 21e siècle et je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir écrit ce livre parce que il parle de la germanistique du passé mais je crois aussi qu'il parle de la germanistique de l'avenir bon merci Tristan je ne sais pas si la germanistique de l'avenir sera quand même la même que la germanistique du passé mais Roland plusieurs questions oui à ma connaissance il n'y a pas eu d'exercice d'autocritique de la part des germanistes il y a bon il y a le livre de Carré mais Carré est un comparatiste et lui évidemment il est très net dans sa dans la dénonciation du mirage allemand vous vous souvenez j'ai développé il y a une théorie qui a été beaucoup développée à l'époque c'était la théorie des deux Allemagnes il y a l'Allemagne humaniste des écrivains de la pensée et puis l'Allemagne militariste et Carré prétend que c'est à l'heure que la première Allemagne c'est à l'heure que ça n'existe plus longtemps et que les Allemands utilisent ce leurre pour tromper leur voisin il le fait en particulier à propos de l'année Goethe 1932 qui a été fêtée partout alors Albert Fuchs oui c'est un grand Goetheien je n'ai rencontré Albert Fuchs qu'une fois je n'ai pas suivi ses cours mais je sais qu'il vivait Goethe il paraît que quand il commentait les poèmes de Goethe il avait les larmes aux yeux même après la guerre mais pour des gens comme lui c'était évidemment très dramatique ce qu'il avait vécu il a quand même il était à Clermont-Ferrand où avait été replié l'Université de Strasbourg et à un moment donné en 1943 je crois en 1944 il y a eu une grande rafle parmi les étudiants et parmi les professeurs et il a été en fermet à Dachau ou dans un grand annexe plus exactement où il est donc donc j'ai analysé mais j'ai été mis sur la piste par justement ce colloque qu'il y a eu à Sarbult sur le fait que évidemment son fameuse initiation d'études allemande germanique il y a l'édition d'avant-guerre et puis l'édition d'après-guerre et que le ton était tellement différent ça a dû être un drame personnel pour Albert Fuchs et ça se voit aussi dans son passage de son fameux Goethe la jeunesse de Goethe un livre classique les traductions oui ça c'est vraiment fondamental parce que les germanistes sont généralement des traducteurs et ils font en général des ouvrages des traductions au biais ce qui leur permet alors ce ne sont pas seulement des traductions ce sont des véritables études parce qu'il y a l'introduction il y a des notes et tout ceci a été encouragé par l'institut l'institut allemand il y a une façon très simple de privilégier les traductions c'est l'attribution de papier je suppose que Fernand Aubier a eu tout le papier qu'il voulait à partir du moment où il faisait traduire des poètes et des auteurs allemands alors évidemment là il y a quelque chose d'un peu ambicu forcément les germanistes faisaient simplement leur travail quand Genève Bianchi qui a été réintégrée en 44 elle a quand même éprouvé le besoin personne ne l'attaquait mais elle a éprouvé le besoin de se justifier en disant ben oui j'ai traduit Healdolin en 43 j'ai traduit aussi Novalis mais je faisais mon métier donc les germanistes en faisant leur métier de traducteur en particulier quand même ils concouraient par la force des choses à l'entreprise de pénétration culturelle et la pénétration culturelle devait servir la collaboration c'est tout le sens de la politique à Betz je vous remercie d'être revenu là dessus c'est important oui les deux périodes qu'est-ce qui sépare oui j'établisse ce balancement entre le début et la fin dans les deux cas dans les deux périodes les germanistes s'occupent du rapprochement quelle est la différence la grande différence c'est qu'en 25 on reçoit ou en 28 on reçoit Thomas Mann il y a des grands dîners des grands discours des rencontres avec les grands intellectuels français y compris le reste des grands germanistes et puis à Davos les Normaliens s'initient à la philosophie d'Heidecker et participent à des discussions etc c'est très intellectuel c'est très édictiste et après la deuxième guerre mondiale et bien on essaye de faire des échanges des grands échanges et depuis le jumelage ça sert en dehors évidemment la période que j'étudie mais tout ça c'est donc on veut faire ça sur une base large démocratique si vous voulez je crois que c'est la grande différence et là c'est pour ça que certains se rendent compte que peut-être il y avait aussi dans ce premier politique de rapprochement des échanges ici un élément de tromperie il ne faut pas oublier que Otto Abetz avant de devenir ambassadeur du Reich à Paris a été pendant des années un grand initiateur de rencontres de jeunes allemands et français il était totalement engagé là-dedans et là il y avait quand même quelque chose d'un peu ambigu dans la mesure où il le dit le même à un moment donné dans un rapport on demandait aux français de faire un effort de comprendre les allemands de comprendre les problèmes allemands et de se rendre compte que le traité de Versailles avait été vraiment trop dur et qu'il fallait le réviser et donc on demandait aux français une révision de leur position mais eux-mêmes évidemment ne cédaient rien et à ce moment-là Abetz pourra dire un peu plus tard nous avons un peu miné la résolution française et en même temps nous on restait fermes sur nos positions c'est là l'ambiguïté et donc il y avait bien quand même un peu de méfiance et je dirais s'il y a un peu de méfiance du côté français parfois elle était justifiée si vous voulez dans la période des années 30 oui merci oui à propos de ça m'a beaucoup intéressé de voir quelqu'un comme Jacques de Cour qui aurait peut-être mérité une petite notice biographique c'est vrai c'était peut-être le seul qui est dit en 32 par là il faudrait réviser le traité de Versailles comme on voit je crois que c'est le seul germaniste qui l'a dit non oui il lit ça c'est intéressant ce Félix Stabor ce récit de voyage il perçoit bien l'ambiance générale et j'avais remarqué une chose c'est que il comprend il comprend par exemple ce que ressent son voisin de chambre il est un voisin de chambre qui est qui est nazi mais c'est un étudiant qui n'a pas trouvé d'emploi qui végète et qui a évidemment développé une grande amertume et de reste tous les correspondants tous les gens qui sont allés en Allemagne comme Grappin et d'autres qui ont discuté avec des étudiants ont tous remarqué ce refus viscéral brutal du traité de Versailles que c'est vraiment le fond du problème c'est ça et qu'ils ne pardonnent pas à la France de leur avoir imposé de telles conditions et donc Hitler va évidemment surfer là-dessus la révision du traité de Versailles c'est très très populaire et les français pendant longtemps pensent qu'il se contentera de ça ils comprennent assez tardivement qu'il n'y va pas se contenter de la révision du traité de Versailles qu'il a un autre projet qui est un projet hégémonique oui alors il arrive à ses buts à ses fins sans tirer un coup de fusil ce qui évidemment fait un héros national bon malheureusement malheureusement le temps passe et passe toujours trop vite alors j'ai une question j'ai trois questions enfin en fait deux interlocuteurs ou deux interrogateurs le premier Ulrich Feil qui parle effectivement des recherches sur la RDA et je me permets d'interroger votre génération c'est-à-dire vraisemblablement nous sur les particularités françaises au sein des études germaniques face à la division de l'Allemagne et de la meilleure Allemagne où voyez-vous les différences entre les perspectives françaises et allemandes une question pas uniquement adressée à Roland Krebs non parce que c'est un autre c'est une autre question c'est un beau problème et ça mériterait après 49 en tout cas et ça mériterait un autre livre mais que je ne ferai pas qui serait les germanistes français et la division allemande de l'Allemagne ou les germanistes français et la RDA il y a eu oui Corinne veut répondre à Audrey non non pardon je ne voudrais pas répondre mais il y a par exemple la question il y a des germanistes français aussi qui sont à Berlin et le blocus de Berlin c'est 48 donc on est quand même dans cet immédiat d'après-guerre cette période de l'occupation c'est pour ça que tout à l'heure je me disais bon il y a évidemment des nazifications rééducation mais il y a déjà la guerre froide qui est là au plus tard je dirais depuis 46 et donc les germanistes qui sont là dans les services d'occupation avant 49 ils sont déjà confrontés à des signes qui ne trompent pas et je me demandais aussi si enfin je pensais à Berlin autour du blocus mais ou de l'incapacité du conseil de contrôle qu'adripartite à continuer de fonctionner après 48 s'ils se positionnent sur ces nouvelles évolutions qui n'ont rien à voir avec les problématiques de l'entre-deux-guerres mais qui sont déjà bien là pendant la période d'occupation non j'ai pas étudié ça mais c'est vrai que la guerre froide commence immédiatement et que les germanistes doivent être au courant ce qui m'a frappé simplement c'est un autre chose que j'ai un peu étudié c'est dans dans l'Ancelot dans l'Ancelot au début dans les premières années il est toujours question de l'Allemagne du passé de l'Allemagne du présent et du futur et que on voit bien que vers la fin il y a de plus en plus question de la paix de la nécessité de préserver la paix dans une optique qui est proche de neutraliste disons qui est proche de celle aussi des soviétiques l'appel de Stockholm on publie des articles sur l'appel de Stockholm etc ou des savants qui sont contre la bombe atomique mais je veux dire qu'à ce moment-là le problème allemand se dissout un peu dans une problématique plus large qui est celui des deux blocs la création des deux blocs et le problème de la paix je crois que cette période de l'immédiat après-guerre est complètement obubilée par la crainte d'un nouveau conflit et la préservation de la paix ça se passe aussi ailleurs il me semble je vais lire je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je ne pense pas mais bon le problème c'est qu'il y aurait tellement de sujets à aborder je vais y venir après mais je voudrais je voudrais enfin je ne veux pas traiter tous les sujets mais je vais évoquer peut-être deux questions de notre ami Frédéric Catoire je dis notre ami parce qu'il est ah il y en a même une troisième il est un familier de la maison Réhéna alors une question tout à fait ponctuelle qui avait organisé l'exposition à l'hôtel de ville de Paris il y a cinq ans réponse il y avait une exposition à l'hépting il l'écrit avec un H bon alors on ne sait pas alors Frédéric Catoire vous verrez j'ignorais ça j'ignorais ensuite Frédéric Catoire toujours quand j'ai connu Guérard Herr en fait là c'est sur le rôle de Heller ah oui ça je connais alors justement tu dis parce que sa question quelle serait selon vous la porte d'une approche qui mettrait l'accent sur les figures des linguistes si c'est bien naturel les recherches sur l'histoire de la discipline se concentrent essentiellement c'est bien naturel sur les figures et les œuvres des civilisationnistes et des littéraires ah non je me confonds mon appareil a fait je confonds deux questions quand j'ai connu Heller en 69 puisqu'il était à l'ambassade à Frédéric Catoire j'ignorais son rôle entre 40 et 44 sa femme et lui étaient bien cotées dans la colonie française et chez le commandant en chef quel était son rôle chez les germanistes rapidement sur Heller mais il y a tout dans ton livre non je m'attresse beaucoup à Gérard Heller je prépare le reste une étude sur lui et peut-être les autres francophiles entre guillemets de l'ambassade qui sont tous des romanistes des romanistes d'excellents connaissants d'art en France Heller est romaniste Rabouze qui est romaniste vraiment est romaniste voilà tous ces gens-là bon donc là Heller ne s'occupait pas spécialement des germanistes son rôle c'était la censure des livres il s'occupait du Schriftung à la propagande puis ensuite à l'institut allemand donc enfin c'est sûr qu'il faudrait étudier un peu tous ces gens-là et leur rôle j'ai oublié la suite alors encore les questions arrivent alors je vous les pose quand même de monsieur Vincent Bénat si je peux lire bien oui Balna Bénat je crois les recherches alors c'est lui qui pose la question tout à l'heure mon ordinateur avait bougé donc je l'ai confondu le rôle des linguistes on n'en parle pas il y a four qu'il y a enfin on parle pas on parle surtout des civilisation des civilisationnistes dit monsieur Bénat mais on parle pas c'est des linguistes est-ce qu'ils ont joué un rôle mais à l'époque comme tu l'as dit de Grimm et de l'indo-européen enfin non 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 d'abord à l'époque on ne parlait pas des linguistes des civilisationnistes et des littéraires on faisait tout et puis la linguistique c'est pour surtout développer comme vous savez dans les années 70 il me semble comme sous-discipline il n'y avait pas de sous-discipline bon le seul personnage de linguiste qui apparaît c'est Fourquet mais il est un peu à la marge dans cette histoire-là non je parle des germanistes en général et qui en effet faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui de la civilisation mais les linguistes non ils faisaient des cours de linguistique de toute manière ce genre-là en même temps bon alors encore une question mais ça peut aller assez vite le livre évoque-t-il alors de monsieur Adrien Bessir le livre évoque-t-il le cas particulier des austriacistes l'Allemagne était rattachée à la enfin au moins pendant l'occupation il n'y avait plus d'Autriche oui 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 non je me suis par exemple quand j'ai fait la partie sur 49 je me suis contenté d'étudier la position des gens qui étaient en Allemagne et pas en Autriche mais évidemment je le dis dans une note que je ne voulais pas faire ça parce qu'en effet c'est un cas annexe et puis bon Félix Christ là apparaît dans le livre bien sûr mais en tant que bon qui est migré émigré soumis au sort peu enviable des gens poursuivis alors monsieur Thierry Martin te félicite nous félicite je ne sais pas merci pour cette présentation de haut vol merci à monsieur Thierry Martin à propos du comité France-Allemagne d'Abbets que vous avez évoqué y a-t-il eu à votre connaissance des germanistes français qui ont participé aux activités de cette officine rencontre de Zollberg ou autre oui bien sûr avant la guerre bien sûr l'Ightan-Berger était très appliqué là-dedans bien sûr il faut lire le livre monsieur Thierry Martin et vous aurez la réponse à ces questions beaucoup de questions auront des réponses si on lit le livre évidemment avant Thierry Martin c'est pour moi spectateurs anonymes les germanistes français auraient-ils eu auraient-ils une tendance à montrer de la complaisance vis-à-vis auraient-ils eu de la complaisance à montrer auraient-ils eu de la complaisance vis-à-vis du régime communiste de la RDA oui mais ça c'est plus tard je n'ai pas traité oui c'est ça oui le problème de Gilbert Badia qui est une personnalité très intéressante et je trouve que justement un peu mystérieuse parce que Gilbert Badia tu en parles Gilbert Badia a rompu assez vite a rendu sa carte du parti communiste assez rapidement a critiqué assez rapidement le sannilisme mais ensuite il n'a fait que vanter la RDA pour à la fin dire ah oui je n'ai pas dit toujours toute la vérité enfin j'ai menti beaucoup par omission il y avait des choses qui ne marchaient pas mais je n'ai pas voulu les dire on ne comprend pas très bien alors je ne sais pas s'il s'agit de complaisance je crois que oui je crois que si on reprend tous les numéros de connaissances de la RDA c'est ça qu'il faudrait faire on pourrait trouver beaucoup de traces de complaisance vis-à-vis de la RDA bon c'est ce que je dirais je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose non pas du tout dans nos connaissances de la RDA il faudrait je n'ai plus là-dessus bien sûr j'ai envie de le faire ça mais je ne voulais pas mettre des collègues encore vivants à la honte d'une certaine façon c'est ça il faut attendre il faut attendre un peu peut-être moi j'ai attendu j'ai attendu quand même 70 ans pour écrire son livre et évidemment il y a aussi un inconvénient c'est que les principaux témoins ne sont plus là il n'y a pas d'entretien véritablement ce qu'on attend quand même d'un livre de ce genre mais bon alors moi je voudrais personnellement une salutation à Thierry Martin qui m'en adresse une et dernière question on ne pourra plus en prendre parce qu'il est déjà neuf heures moins le quart vous parlez de la germanistique de la vigilance alors il pose au fond la question monsieur Jean Gilbert de l'arbre la question de la naissance de la germanistique de l'Autriche de l'austriacisme mais bon c'est hors sujet un peu ça mais c'est c'est après-guerre ça oui alors là vous regardez on n'est pas très compétent enfin il y a Julien Bianchi qui a fait sa thèse d'état sur la poésie autrichienne de Hoffman Stahl à Rilke il paraît que déjà chez elle il y avait l'idée d'une spécificité autrichienne dans la littérature autrichienne il faudrait voir plus précisément ce travail bon écoutez mais après c'est toujours la même chose dans ces tables rondes on n'arrive jamais à épuiser les sujets ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement dans ce livre il y a je trouve qu'on a été à la limite un peu trop savants et on l'a dit quand même quelques-uns d'entre vous l'ont dit il y a beaucoup de descriptions de personnages qui sont très intéressantes et parfois très pittoresques moi j'avais une question par exemple à te poser à propos de Pierre Berthaud mais je ne voudrais pas commencer à raconter la légende de Pierre Berthaud parce que tu dis il a été libéré en 1943 pour reprendre ses activités dans la résistance moi j'avais toujours entendu dire que Pierre Berthaud effectivement résistance s'était enfui grâce à l'aide d'un gangster de là où il était alors c'est sans doute faux cette légende c'est que ce gangster on l'avait retrouvé au moment des bijoux de la Bégomme qui avait valu à Pierre Berthaud son limogage de son poste de la police judiciaire alors tu as vu ça est-ce que cette légende est une légende ou est-ce que ça recouvre une certaine vérité il faut se reporter au mémoire interrompue de Berthaud il raconte tout ça d'après ce que je me souviens il a été libéré il a accompli ça à sa peine et effectivement il a rencontré en prison ce bandit corse qui avait le sens dont il dit qu'il avait le sens de l'honneur etc et donc au moment du vol de l'histoire du vol des bijoux de la Bégomme il a passé un accord avec lui et il l'a défendu publiquement et en effet ça lui a coûté son poste c'est un petit point de détail merci c'était du Berthaud je veux dire enfin voilà un personnage quand même assez grappin d'ailleurs c'est des personnages quand même d'envergure qui ont eu une vie extraordinaire et tu en parles et tu les décris et tu bon mesdames et messieurs auriez-vous quelque chose encore à dire ou à ajouter une dernière remarque Michel on ne t'a pas entendu beaucoup oui alors évidemment écouter ces échanges ça inspire de nouvelles idées je trouve qu'il serait intéressant de comparer la diffusion de la culture allemande dans la France après 1870 au problème du rejet de la culture allemande dans la période qui est au cœur du livre de Roland Krebs parce qu'au fond après 1870 tout le monde apprend l'allemand tout le monde va en Allemagne et on absorbe les intellectuels français absorbent comme des éponges tout ce que on peut trouver en Allemagne alors des exemples comme par exemple Durkheim qui va prendre les impulsions fondamentales qui donneront sa sociologie etc. et puis après ça s'arrête et on criminaliserait presque le fait que Bianchi ose traduire des auteurs allemands alors cette espèce de renversement est quelque chose d'intéressant je crois qu'on a intérêt à mettre en regard la période entre 1870 et 1920 et la période 25-45 un autre point qui m'a intéressé c'est la critique sévère qu'on fait de certaines personnalités liées à la collaboration comme Spenley et j'ai bien apprécié disons la subtilité dans l'analyse des figures dans le livre de Roland Krebs après tout on a découvert que des gens comme Walter Jens Hans-Robert Charles et même Gütergrasse avaient eu aussi dans le passé des attitudes problématiques sans qu'on aurait pour autant leur œuvre constitutive de la pensée allemande contemporaine et peut-être est-il utile aussi d'avoir cette attitude un peu subtile vis-à-vis d'un certain nombre de figures qui à une certaine époque ont apporté des choses intéressantes et puis après ont dérivé je ne sais pas un Spenley par exemple il a aussi à son actif la découverte de Raël Van Ragen von Enze et donc une tradition juive dans la pensée allemande voilà et puis un dernier point qui m'a inspiré certaines questions je crois que la RDA a pu fasciner des germanistes français en raison d'une tradition que la République fédérale avait peut-être parfois un peu mis de côté on pense au Jacobin allemand par exemple on pense à Heine lui-même à Berne à Lamprecht etc et je pense que les Allemands ont fait eux-mêmes à la Bundesrepublik c'est-à-dire qu'elle serait une restauration d'un passé conservateur voire national-socialiste disons qu'il y a des éléments qui étaient davantage soulignés en RDA et qui ont pu intéresser un certain nombre de germanistes c'est la grande entreprise de l'édition de Heinrich Heine par exemple à Weimar des choses comme ça d'accord écoutez je crois que nous allons en terminer là si tu en es d'accord Roland tout à fait parce qu'on ne peut pas dire tout c'est toujours je redis toujours la même chose à la fin de chaque table ronde on en sort frustré parce qu'on voudrait encore continuer à discuter pendant des heures à la limite et on ne peut pas le faire je vous remercie je crois que vous avez tous apporté une pierre considérable au débat il faut surtout si les spectateurs auditeurs ont encore le sentiment de manque qu'ils se mettent à lire le livre il n'est pas très cher 24 euros et puis on peut le lire maintenant dans les bibliothèques vraisemblablement et ils y trouveront beaucoup de choses c'est vrai que Michel Espagne l'a dit c'est un livre riche mais qui malgré toute son érudition se lit facilement et qui est très agréable à lire moi je l'ai lu et qui se lit finalement assez rapidement d'ailleurs ce qui prouve qu'on peut le lire avec profit et je dirais sans y consacrer trop de temps alors allez-y achetez ou empruntez à la bibliothèque et lisez ce livre chère directrice je te vois de nouveau apparaître comme une jolie apparition à la fin de notre débat c'était c'était vraiment formidable et très enrochissant ce débat je pense qu'il y avait de nouvelles pistes aussi en ce que Corinne de France a évoqué comme une idée de colloque et aussi Michel Espagne tout à l'heure je pense que ça serait peut-être bien qu'on puisse encore échanger là-dessus pour affiner ces idées et je voulais ce qui m'a beaucoup plu aussi c'était les remarques de Michel Espagne sur l'Allemagne en août je pense on aurait encore eu peut-être quelques phrases là-dessus ça m'a beaucoup plu en tout cas et je voulais porter votre connaissance si jamais vous ne connaissiez pas un livre d'un historien jeune historien français Frédéric Salé qui n'est pas germaniste mais qui a écrit un livre qui a été d'ailleurs c'était sa thèse qui a été présenté à la maison de l'Allemagne il y a je pense deux ans peut-être deux ou trois ans un livre qui s'appelle puisqu'on a parlé aussi des récits de voyages et des voyages à un moment donné je pense c'était Roland Krebs qui en a parlé et là c'est le livre de Frédéric Salé qui est très intéressant sur les chemins de terre brune sur les voyages dans l'Allemagne nazie entre 30 et 39 sa thèse est publiée chez Fayard en l'année 2017 et je vous conseille vraiment cette lecture parce que c'est extrêmement peut-être compétent de ce que vous avez dit le regard d'un historien et sans doute il y a aussi il me semble il y avait aussi un chapitre ou en tout cas des remarques sur des germanistes qui par exemple faisaient participer à des voyages à Weimar dans le cadre des européennes schriftsteller ou dictat qui ont été organisées par l'Allemagne nazie et là je pense il y a peut-être encore des choses à compléter pardon de vous alourdir encore peut-être votre lecture et vos réflexions merci en tout cas merci 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 Sous-titrage FR ?